Franchement, je parle avec un cœur mertri par rapport à cette situation des enseignants. Parce qu'il faut savoir que les enseignants kinéens, ce sont des martyrs. Les enseignants kinéens sont des martyrs. Nous tous, nous sommes passés par là-bas. Personne d'entre nous ne peut dire qu'il n'a pas fait un jour ou pas. Que ce soit nous, citoyens, lambda, ou ceux qui sont au niveau du sommet. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre aujourd'hui ? L'enseignement, c'est un métier noble. Mais ce métier n'est pas fruit. Surtout, surtout, en ce dernier temps aussi. Et là, dans l'enseignement, les contratiens qui ont fait plus de 6 ans, je dis 6 ans, comme contratiens, jusqu'à peu près, ils ne sont pas embauchés. Et actuellement, on vient leur dire qu'il faut attendre encore un autre concours. L'État veut organiser un concours pour les enseignants. Quelqu'un qui a été employé ou avec lequel tu as fait un contrat de 5 à 6 ans, s'il n'était pas bien, dans les conditions normales, tu devrais le remercier. Mais tu ne veux pas attendre jusqu'à 5 à 6 ans. Il est dans une situation de classe. Mais quelle situation aussi ? Quelqu'un qui se trouve à plus de... C'est des milliers de kilomètres de chez lui. Tu prends un enseignant à Conakry, tu envoies à Zébouilly. Il ne connaît personne là-bas. Dans un village, un district, révisé. Je ne sais pas comment lui va se débrouiller là-bas. Avec un maigre salaire. Et quand vous demandez les premiers ministres, ils disent que les fonctionnaires le mieux payent, c'est les enseignants. Mais il faut voir la situation des enseignants. Ça ne va plus devenir, excusez-moi. Mais dans les conditions normales, pourquoi je dis que c'est des normes ? C'est des martyrs. Parce qu'eux, ce sont eux qui se lèvent à 6h du matin. S'occuper de la situation de leur famille, à 8h, ils sont dans la salle de classe pour donner les cours. De 8h jusqu'à 16h, ils sont à l'école. Ils reviennent à la maison à partir de 17h, 18h. De 18h à 29h, ils sont en train de préparer des leçons. Ils n'ont plus de temps. Il faut avoir pitié de ces gens-là. On doit avoir pitié de ces gens-là. dans les conditions normales. L'enseignement, ceux qui parlent d'aujourd'hui, quand je parle de l'enseignement, je parle de ceux qui sont dans la situation de classe. Et les entraînés. Mais ceux qui sont dans les bureaux là-bas, ce n'est pas le problème. Ministres, chef des cabinets, directeurs des cabinets, quoi que je ne sais pas quoi, chacun d'entre eux a construit. Ils ont construit des milliards. Ils ont les enfants en Europe, en Amie, au Maroc, pour au moins suivre les meilleures éducations. Et nous, nous nous sommes là, abandonnés à nous-mêmes. Ce n'est pas le problème. Les anciens qui sont là, qui se démerdent, qui sont dans les locations, là où tu fais Sambousala, c'est-à-dire qu'on te paye un million. Je dis qu'on est très tôt, un million. Tu payes 700 000 francs de location. Tu as une famille. Comment tu vas te démerder ? Et tu n'es pas chez toi. Tu es dans un village, je ne vais plus lire. Ceux-là, si on n'arrive pas à régler la situation, vous, les cadres dîners, si vous n'arrivez pas à régler la situation, les anciens dîners, vous allez tous partir dans l'affaire. Sans fausse. Il faut avoir du dit des bouts. Ils sont là en train de manger l'argent des gens. Chaque année, c'est le recensement. Le recensement ne finit pas. Tout c'est dans l'enseignement. Je lui sent pas dit. Il faut un recensement. Il faut un contrôle. Il faut ceci. Il faut cela. Quelqu'un qui est dans une situation de classe, on lui dit, si tu n'envoies pas ta carte d'identité, si tu n'envoies pas ton papier d'embauche, je ne sais pas quoi, d'ici ce mois, non, tu n'auras pas ton salaire. Il a cette équitude. Dans les conditions normales, les anciens qui n'aient pas une mort, on doit toujours les appeler de rouge au vert, les anciens. Parce que c'est des mafies. Mais ici, c'est la bise. Le bilan de CNRD, le 5 septembre, doit être une date de bilan 1. Une date où, normalement, le CNRD doit faire son bilan, mais pas aller faire des fêtes. Mais ici, quand le 5 septembre arrive, c'est de créer des festins, des mamayas par-ci, par-là, on va organiser, c'est la fête de... C'est une quête nationale, d'abord. Mais ceux qui font ça, ils sont aussi connus. Ils sont en train de de travailler sur la conscience de ces mamayas du CNRD. Pour que demain ou après-demain, ils disent, oui, c'est nous qui sommes capables de faire quelque chose pour ce pays. Alors que, c'est là, les mamayas du CNRD, ils travaillent dans une situation de capacité totale. on avait parlé de la liste des mamayas du CNRD. Jusqu'à présent, rien. On a parlé de leur... Comment je veux dire ça ? De présenter leur bien. Jusqu'à présent, rien. Quand vous êtes avec eux, ils disent que nous pouvons organiser les élections libres et transparentes. Jusqu'à présent, rien. Où nous allons avec toute cette situation ? Les 10 points. Les 10 points. Comme eux-mêmes, les chronographes qui vont donner jusqu'à présent, aucun point. On ne voit pas de visibilité sur aucun point. Jusqu'à présent. Et on dit, on veut faire comprendre que le bilan du CNRD, c'est un bilan politique. Non. Moi, de mon côté, c'est un bilan purement négatif. Juste un bilan. C'est le colmater sûrement des... Je ne sais pas comment je peux dire ça. Les rouges. Mais on colmater par-ci, on colmater par-là, on fait sortir ça à la télé pour dire le bilan de CNRD. On a construit plus de combien d'êtres dans la... Quoi tu m'as dit ? Plus de combien de kilomètres qu'ils ont construit. je ne le sais même pas, je ne peux même pas dire. Dans le mensonge total, le bilan du CNRD monte de mon côté, c'est un bilan négatif. que je ne sais pas, c'est un bilan. C'est un bilan. C'est un bilan. C'est un bilan. Sous-titrage ST' 501